salut c'est rené alors très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo encore à cuba dans cette vidéo je vous expliquer je vous donner des petits trucs pour prendre des photos comment prendre des photos dans le but de réaliser des tableaux des peintures par la suite parce qu'on fait de la photo habituellement on fait de la photo souvenirs fait la photo pour amener quelque chose de qui nous a plu où on se trouvait on fait un clic merci bonjour on a une photo de ce qu'on voyait puis on est content mais si c'est dans le but de faire une peinture il vaut mieux prendre des photos de façon différente c'est à dire qu'il va falloir qu'on pense déjà à plusieurs choses et ces choses là je vais vous les énumérer et je vais vous les montrer à la caméra nous allons parler de plusieurs choses donc le choix du sujet surtout le cadrage la composition et aussi la technique la sélection du sujet le sujet lorsqu'on va faire de la peinture faut se rendre compte que tout peut être beau en peinture ça c'est certain je pourrais vous le prouver vous le montrer avec des tableaux que j'ai fait à partir de d'objets tout à fait très 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 ordinaire et dès qu'ils sont sur une peinture le traitement de la peinture va rendre le sujet beaucoup plus beau mais là nous avons par exemple ici alors on est à cuba là je sais on voit des cocotiers alors il ya des cocotiers là bas ça pourrait être un sujet il ya des pêcheurs il ya un bras de mer l'océan des phares d'autres cocotiers d'autre côté ici là des sujets il y en a plein le ciel les nuages il ya plein 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 de sujets qu'on peut utiliser individuellement ou composer ensemble dans un tableau le choix du sujet il faut le faire de manière très on va dire il faut penser que ça va être un tableau ça va être une peinture et ça sera plus beau qu'une photo donc le sujet peut être plus ordinaire que ce qu'on aurait simplement photographié comme souvenir ok c'est quand vous comprenez ce que je veux dire nous avons des pêcheurs des pêcheurs pour moi ça ferait un super beau sujet maintenant que le sujet est choisi ce qui est important de prendre en ligne de compte parfois c'est aussi la direction de la lumière par exemple bon ici je n'aurais pas trop cet exemple là mais si vous avez une cabane une maison je pourrais vous montrer sur des photos que j'ai déjà fait là une cabane une maison si vous avez le mur qui est éclairée par le soleil qui est à droite et le mur par a dans l'ombre est à gauche mais mettez votre maison à gauche dans le cadrage pour que le mur dans la lumière se soit tournée vers l'intérieur de la toile et non pas vers l'extérieur voyez un exemple donc c'est important de bien voir la direction de la lumière et en même temps tant que vous y êtes vérifier comme moi ici par exemple l'ombre du photographe c'est important c'est sûr que si vous mettez l'ombre du photographe dans la photo qui va vous servir à faire la peinture vous savez que vous allez la retirer vous la ferez pas en peinture mais l'ombre du photographe tant qu'à faire on peut aussi l'éviter en se déplaçant au moment de faire la prise de vue comme aussi par exemple l'ombre d'un arbre qui n'est pas dans le tableau il faut savoir est ce que cet ombre là bon j'ai la photographie mais je suis pas obligé de la mettre dans la peinture la règle des tiers alors la règle des tiers c'est quoi vous j'en ai déjà parlé dans la composition mais on peut le voir sur quand on prend la photo c'est vraiment très important d'en tenir compte c'est ne pas placer la ligne d'horizon au milieu nous avons ici un horizon voilà je vais vous montrer je vais faire une prise de vue avec mon téléphone pour vous montrer où placer la ligne d'horizon vous avez plusieurs possibilités vous pouvez la mettre soit en haut soit en bas mais pas au milieu de l'image vient aussi en ligne de compte la position de la caméra par rapport au sol parce qu'on peut faire une photo en ayant la caméra très haut ou au contraire la caméra très bas voyez ça change absolument l'angle de vue on peut placer la caméra en haut avoir la ligne d'horizon en bas ou en haut on peut placer la caméra près du sol avoir la ligne d'horizon en bas ou en haut parce qu'après c'est une question de d'inclinaison selon l'inclinaison même si la caméra est en haut je peux faire monter ou descendre la ligne d'horizon donc ça ce sont des angles de vue différents qu'il faut exploiter il faut aller les chercher faut pas se gêner pour ça l'autre point aussi c'est de tenir l'appareil photo la caméra très horizontale alors si on a une ligne d'horizon c'est facile parce que là à un moment donné ça penche mais quand c'est horizontal c'est mieux si vous n'avez pas de ligne d'horizon par exemple on est dans la nature et bien à ce moment là on va utiliser les troncs d'arbres ça peut être sur un tronc d'arbres il peut être penché mais un mur un coin de mur un coin d'une maison les lignes verticales doivent être verticales voilà c'est ça qui est important et les lignes horizontales horizontales aussi donc il faut s'appuyer sur quelque chose sur un repère qui va nous donner la verticalité mais surtout c'est d'y penser souvent je vois des photos que les élèves utilisent où l'horizon est penché ça peut arriver il vaut mieux l'éviter mais si ça arrive ne peignez pas un horizon penché ça c'est je l'ai vu aussi quelqu'un qui a peint l'horizon penché parce qu'il était penché sur la photo j'ai dit mais c'est parce que l'appareil photo était penché donc il vaut mieux la remettre à l'horizontale ensuite de ça vient la position du sujet par exemple le pêcheur où les pêcheurs ils sont deux ils peuvent être à droite ou à gauche en haut ou en bas en bas à droite en bas à gauche en haut à droite en haut à gauche on va le mettre à l'intersection si possible de deux lignes de tiers ou d'un côté ou de l'autre de manière à avoir un beau cadrage étant donné qu'ils sont tournés vers la mer moi je les mettrai à droite de mon image c'est mieux il sait pas je les mettrai il faut les mettre à droite de l'image et on peut choisir de mettre une ligne d'horizon en haut c'est à dire que on peut monter la caméra pour que la ligne d'horizon monte on peut baisser la caméra pour que la ligne d'horizon baisse et il suffit à nous de choisir est ce qu'on va mettre plus de ciel ou plus de mer voilà tout simplement ce qui est intéressant aussi c'est d'avoir un premier plan pour plus de profondeur c'est à dire que on pourrait mettre le petit muret qui est là l'utiliser comme premier plan ou même le petit crabe et là on peut avoir un premier plan qui va donner la profondeur et qui va utiliser donc le pêcheur comme sujet principal quand même et une chose importante quand on fait de la photographie dans le but de faire des une peinture et bien tout ce que je vous ai dit prenez la photo c'est à dire le l'horizon en haut l'horizon en bas le sujet à gauche le sujet à droite prenez plusieurs photos au moins cinq six prenez des photos avec le format pour le paysage horizontal et aussi prenez des photos en format portrait vertical ça change toute la dimension d'un tableau et vous aurez le choix à la maison après de prendre celle qui est verticale ou horizontale l'horizon en haut l'horizon en bas le sujet à gauche sujet à droite multiplier les prises de vue c'est important ensuite de ça on va parler de technique un petit peu de prise de vue bon c'est sûr qu'il faut essayer d'éviter de bouger avec l'appareil photo si vous utilisez le zoom si vous avez un zoom optique c'est à dire des lentilles qui bouge sur l'appareil photo sachez que votre la qualité de la photo ne sera vraiment pas on va dire endommagé si vous prenez une photo à un 14 mégapixels vous resterez en 14 mégapixels avec un zoom optique c'est à dire une lentille qui bouge si vous utilisez soit un téléphone soit un appareil photo numérique qui n'a pas de lentilles interchangeables ou certains autres appareils bon il y en a qui n'ont pas un petit interchangeable comme les brides qui ont des zooms optiques mais la plupart du temps ça va être numérique un zoom numérique c'est quoi bien c'est un zoom qui est fait sur l'image et donc le nombre de pixels n'augmente pas au contraire ça va grossir les pixels et donc la qualité de l'image est vraiment on va dire mauvaise il vaut mieux ne pas zoomer du tout du tout le fait la photo grand large grand angle là et puis après ça dans l'ordinateur à la maison ou dans votre téléphone vous pourrez recadrer l'image à ce moment là mais c'est pas un zoom en que vous allez gagner la qualité si ce n'est pas un zoom optique faites attention les grands angles aussi les objectifs grands angles ils vont déformer les images surtout les lignes verticales elles vont se retrouver courbées courbées à droite courbées à gauche ou bien avec une perspective en trois points de fuite là il ya un point de fuite vertical en haut qui va être aussi exagéré et donc les murs les lignes verticales vont se mettre à pencher dans l'image pour rétrécir le haut c'est souvent ça qui arrive puis ça n'est pas quelque chose qu'on va représenter sur la peinture donc si vous faites vos photos que ça fait ça bon on peut pas l'éviter c'est pas grave mais par contre ne le représentez pas en peinture le hdr vous connaissez peut-être pas le hdr ça s'appelle en anglais c'est high definition range c'est simplement que lorsque vous parce que vous faites des photos il ya une zone lumineuse très claire une zone ombragé très foncée la marge la fourchette de vision de l'appareil photo entre le plus foncé le plus large le plus foncé le plus clair la fourchette n'est pas aussi vaste que celle de nos yeux nous dans les zones foncées on va voir ce qu'il y a les détails en même temps dans les zones claires on voit les détails aussi l'appareil photo lui pourra pas il va choisir où le foncé ou le clair c'est pour ça que vous allez souvent voir des photos de paysages avec un ciel blanc par exemple alors maintenant les appareils photo sont équipés du système hdr il faut pas oublier de l'activer ce qui va permettre de foncer les zones trop claires et d'éclaircir les zones trop foncées pour aller chercher un peu plus les détails dans les trop claires et dans les trop foncées ça va éviter les surexpositions et ça va éviter aussi les sous-expositions rappelez-vous de ça c'est hdr voilà donc c'est pas mal tout pour la façon de prendre les photos dans le but de faire une peinture ce sont des petites choses écoutez y en a pas énormément mais il faut y penser il faut s'y habituer et à ce moment là vous allez devenir photographe pour vous même pour vos propres peintures et là vous allez voir que vous allez avoir des plus beaux sujets à peindre vos photos étant plus belle pour faire les tableaux vous allez mieux aimer faire des tableaux à partir de vos photos à vous voilà donc si vous aimez ce genre de vidéos si vous voulez en apprendre plus sur des techniques des trucs des astuces qui vont vous aider pour votre peinture alors si vous voulez en avoir encore plus je vous offre gratuitement une petite formation de cinq cours en vidéo gratuit pendant cinq jours donc au rythme d'un cours par jour pendant cinq jours pour les obtenir il vous suffit de cliquer sur le lien qui va apparaître ici à côté de moi ou dans la description de la vidéo en dessous dès que vous inscrivez vous allez être dirigé sur la première vidéo vous allez recevoir aussi un email de confirmation et vous allez recevoir pendant les quatre jours suivants un autre lien qui va vous amener vers les quatre autres vidéos voilà donc si vous aimez cette vidéo n'hésitez pas à cliquer sur j'aime à la partager grandement à vous abonner à ma chaîne youtube si ça n'est pas encore fait et si vous avez des questions si vous avez même des suggestions pour de futures vidéos n'hésitez pas mettez les dans la description en bas en dessous de la vidéo dans l'espace de commentaires et je ferai des vidéos qui vous intéresse que vous aimeriez avoir voilà merci beaucoup à bientôt bye bye